à chaque fois il va tenter de reconstruire et ressort mais il faut toujours bien ronger le côté droit pour arriver derrière pourquoi j'aime bien attaquer derrière c'est pour une terre rien en moins et parce que la défense est plus légère enfin la défense est plus légère entre guillemets parce que c'est exactement même manière de défense avant arrière mais il ya moins d'unités au sol donc je trouve personnellement plus légère au final si vous faites attention il ya toujours il ya deux tech 2 une tech 1 ici deux tech 2 une tech 1 le schéma de la base en fait c'est l'écartement identique de deux côtés simplement c'est le bâtiment de production qui chantent et si vous faites un peu attention dans ma composition d'armée je manque beaucoup de décès à ce que je force énormément sur les unités de robot quand il a pas que ça robot de siège voit sur le robot de siège je vais juste perdre des robots je pense enfin bon ça n'est pas question le but est d'exploser la production c'est pas et rien de mieux pour être une production d'une base que de commencer par endroits qui nous dérangent le plus donc nous c'est je crois qu'il a donné partir il ya des serpentins et artérie qui vient d'être produit c'est vraiment des robots de siège attention ils ont une très grande commence de tir pour leur tir je sais pas combien ils font de dégâts par tir 50 je crois voilà après voilà après on remonte on détruit un petit peu quelques défenses de plus hop 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 et voilà ça me surprendra pas vous posez cette question pourquoi je je m'assure d'apprendre autant mon temps à détruire lances missiles stratégiques alors c'est assez simple c'est que je me prépare pour la suite de la mission et j'ai besoin de pouvoir produire énormément en peu de temps par la suite donc j'organise tout ça avec vous devez détruire leur site nucléaire pour préserver les laboratoires de recherche faire comme terminé faites attention je suis vraiment en train d'amasser une grande flotte de vaisseaux de combat qui vous sera très utile pour la suite croyez moi d'ailleurs moi je vais prévoir des missiles 27 ouais je vais ramener 27 là ah dommage je pensais avoir déjà l'amélioration du lanceur de missiles nucléaires sur mon UBC c'est pas le cas et si vous faites attention j'ai oublié de poser un truc un extracteur de masse produit 18 un extracteur de masse un fabricateur de masse produit 24 donc pour si vous préférez vous faites 10 extracteurs de masse d'un portant 80 plus il faut en tout faire 40 maintenant plus 45 de stockage pour arriver à 180 là avec uniquement 12 bâtiments donc 12 places prises dans un pop sont produits 192 donc il est pas rentable d'aller récupérer ça après on est dépendant d'énergie cependant et là ils ont plus du tout d'énergie ils ont plus de masse ça va qu'ils sont un cours de ressources sincèrement euh non 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 ne dégomme pas le lance missile stratégique pour l'instant le temps que mes améliorations du Zintech 3 soient opérationnelles par contre je vais envoyer une vague d'unités ici et ici je vais construire une vague d'unités voilà donc pour ceux qui s'étonnent pourquoi j'ai pas recommencé alors que j'ai perdu d'autres trucs ben c'est que je vois je suis en difficile je serrai ce que je prends l'arc vous a trahi elle ne pense qu'à la guerre et aux mensonges commandeur les composants sont là nous commencerons à les extraire par la porte très bientôt faire comme terminé modèle transmi qu'est-ce qu'il y a transmi ? artillerie gourde et monisseur d'autres opérations élargies je vais arrêter la production de robots et vraiment me concentrer sur la construction d'unités aériennes là vous venez d'entendre le tir c'est le tir d'artillerie gourde vous ne pourrez pas nous arrêter elle est pas ici ? elle est où ? bon détrouser les bases c'est un objectif secondaire qui vous sera donné un peu plus tard décider donc nous on va le faire tout de suite il y a une pleine artillerie gourde je sais plus où j'étais persuadé qu'elle était là où je suis allé d'où pourquoi j'ai mis des boucliers oh oh à tous les coups donc à droite attendez à moi qu'elle soit un peu plus au sud c'est possible aussi ça il faut viser le générateur en priorité il faut viser le générateur en priorité nous avons appris que les composants du soleil noir sont prêts à être transférés à la porte je vous passe le Dr Swin capitaine nous sommes prêts à partir nous avons... attendez qu'est ce que c'est que ça ? il y a un commandeur Sivran sur la planète voilà je répète commandeur Sivran sur la planète plusieurs pièces d'artillerie sont pointées sur la ville nous allons rescanner le secteur et vous informer d'aircom terminé nous ne pouvons pas déplacer les composants ces canons vont les détruire éliminez les il a totalement raison détruisez ces canons la générale Clark a autorisé l'utilisation d'armes nucléaires nous vous envoyons le modèle pour le lance missile nucléaire de TEC3 d'aircom terminé oh modèle d'unité transmis ... ... ... ... Alors je positionne vraiment mon armée au sud parce que j'en aurai besoin plus tard. J'attends ma deuxième vague de glaive là, vraiment. En soit, est-ce que je peux envahir ? Si j'envoie une armée terrestre, ça devrait le faire en soit. J'envoie ces 23 unités là, et on va voir le résultat. Alors je prends vraiment mon temps d'aller détruire ces bases parce que c'est un objectif secondaire qui vous sera donné par la suite. Et parce que j'ai besoin aussi de pouvoir savoir que je peux facilement me trimballer sans avoir peur de me faire attaquer sur un flanc ou l'autre. On peut sauter le générateur, ça ira. Ils apparaîtront dans tous les labos, ils apparaîtront avec les camions. Mais étant donné que j'ai perdu un centre, les détruire 5 bases c'est l'un des objectifs principaux. Et moi je vais même vous faire un petit objectif bonus personnel. Il y a eu des protections pour les renseurs stratégiques, c'est logique. Ce qui est vraiment fort en fait avec ces vaisseaux de combat de Tech 3, c'est qu'ils ont des capacités anti-hériennes. En fait ils font tout ce qu'ils devraient faire un vaisseau polyvalent. Le convoi du site Beta est en route vers la porte Capitaine. Le convoi est désormais sous votre commandement. Non, évitez d'être trop près. La base la plus lourde est celle-là et celle-ci. Mon lanceur stratégique devrait être terminé. Même pas à la moitié. En fait il faut savoir que nous avons un petit arnold. On voit des unités se diriger vers nous. Voilà pourquoi les vaisseaux de combat sont aussi importants à ce moment-là. Autant au début, je préfère combattre les Aeon avec que des troupes au sol. Parce que vous pouvez prendre rapidement. Un convoi vous attend. Amenez-le à la porte. Ça c'est la base principale. En gros ils ont deux vraies bases. Enfin deux vraies bases. Ils ont deux bases massives. Celle-ci. Une fois que vous faites sauter bien. Aérienne et celle-ci terrestre. Une fois que vous avez liquidé ces deux bases, vous avez liquidé en grande menace. La menace des six branches précise. Voilà, ici c'est quasiment totalement nettoyé. Voilà. On dépassera la fin du convoi. Je veux m'assurer que je puisse bouger le convoi sans aucun risque. Il reste quelque chose dans ces bases. Il y a une base que j'ai pas détruit. Ah bah sexy. Comment dégommir toutes les unités dans les bases. Voilà. Je vais vous présenter. Un missile stratégique. Ça consomme je sais plus combien de ressources. Alors à savoir que le... Je vais pas m'améliorer sur... Le lanceur stratégique. Ici vous provoquez encore un missile assez rapidement. Ouais. J'ai... 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 Bah c'est vraiment une base massive. J'ai... Alors immédiatement stratégique c'est qu'on se pose encore assez vite. Dans le Sprimp Commander version que j'ai. Dans le Sprimp Commander Forgot Alliance, donc Sandalon qui est sorti par la suite. Ce n'est plus le cas. Euh... Ne laissez pas le convoi ici Capitaine. Déplacez-le. Nice. Alors eux vont... J'vais... Quand même bouger le convoi quand même parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Mais c'est pas un objectif de... En fait si jamais vous arrivez à faire assez de dégâts à Arnold, vous pouvez utiliser son bouquet pour... Pour retourner chez lui. Il va faire un rappel et il va rentrer. Voilà. Bah bon. On va quand même se donner beaucoup de mag pour essayer de l'avoir. Bon pas parce que c'est nécessaire mais comme j'ai dit parce que j'ai envie de le faire. Ah ouais. Déjà une... Une ogile de prête non ? Deux déjà. Deux. Vous voyez déjà deux ogiles de prête. En... En un temps raisonnable. Et ouais. Et ouais. Qu'est-ce que je l'ai en train de faire ? Y'a... 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 Les ressources sont là, donc je vais atomiser un coup d'armes nucléaires, ça ira plus vite. Yuhouuu ! Oups ! Ah bah je peux faire un omni-radar, je suis bête ! Faire un augmentable portée de mon radar. Je vous reverrai sur Terre, ce n'est pas fini. Voilà. Et voilà, sa magnifique base se désactive. Et voilà, nous avons déjà fait 83 kills à l'armes nucléaires. Non, l'armes nucléaires est totalement fumée. En fait, si vous ne faites pas attention et que vous n'avez pas l'idée d'ultra, d'abuser tout simplement des défenses stratégiques, une personne qui va vous saturer d'armes nucléaires, il va vous exploser. C'est... D'un côté aussi, c'est ultra risqué. Vous maintenez bien la pression, les armes nucléaires, les ressources que vous utilisez pour armes nucléaires, vous n'en aurez jamais assez. Et je crois qu'il faut évacuer 15 camions. Non. Voilà, au moins 12. Et Zeon attaque cette base, en fait. La base de Google attaque en partie cette base, en partie la brousse. Et voilà, il n'y a plus d'ennemis. Voilà. Voilà. Après, je crois qu'il y a 5 camions par convoi si jamais vous avez encore tous vos laboratoires. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne m'inquiétais pas, en fait. Nous avons un autre convoi du site Delta prêt à partir. Il est sous votre commandement. Et voilà. Bon, en soi, la mission n'était pas bien dure, je pense. S'il y a vraiment un reproche que vous pouvez me faire, c'est d'avoir perdu le laboratoire ici. Bon, après, voilà, c'est un laboratoire sur trois, c'est pas indispensable d'avoir les trois. Commandeur, je viens d'apprendre que le convoi du site Delta a atteint sa destination. Terrecom terminé. Tous les camions ont atteint la Terre. Excellent travail, Capitaine. La FTU a de la chance de pouvoir compter sur des soldats comme vous. Riley, terminé. Commandeur, tous les composants sont en sécurité sur Terre. Prenez la porte quand vous voudrez. Terrecom terminé. Voilà. Voix à portée de l'Omni radar, le cercle jaune. En fait, toutes les unités furtives dans le cercle jaune seront détectées. Le cercle bleu, c'est le radar standard. Qui est voie très loin. Alors, pourquoi je n'ai pas fabriqué, j'ai pas pu mettre des missiles dans la défense atomique ? Il y aurait fallu que je construis dans chacune des bases d'un deuxième ingénieur. C'est-à-dire qu'on est passé dix minutes, je suis passé cinq minutes. Et une fois, ça fait. Donc c'est-à-dire une fois dans chacune des bases, j'avais le lanceur à défense stratégique mise. En plus de détour à base-là et à base-là. J'aurais pu les armer tous ces protégés. J'en ai fait qu'un, c'était un choix. Parce que en difficile, je préférais en fait privilégier dessus, avoir une grande armée. Donc beaucoup de troupes. Ça aurait pas changé grand-chose. Mais j'aurais un problème en fait de ressources. Parce que ça consomme quand même 35. Donc ça aurait fait 105 de ressources en plus utilisées. Et c'est ça qui pose problème. C'est en difficile que j'ai fait ce choix-là. Mais après dans les difficultés en dessous. Ou si vous voulez plus de challenge, vous pouvez essayer de protéger les trois laboratoires. C'est aussi un choix, à vous de voir ce que vous êtes prêts à faire. Grâce à votre bravoure au combat, vous avez été promu Major. Avec des hommes tels que vous, je suis persuadé que la F.T.U. triomphera. Bien joué, commandeur. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons cette mission. Malgré l'attaque des zones d'ici-bron, le capitaine Thibault a préservé l'aborteur de recherche depuis 64. Et vrais matériaux indispensables pour le projet Soleil Noir sur Terre. Au repoussant des assos conventionnels et nucléaires, le commander a tenu tête aux avanceurs. Et ainsi assurer le futur de la F.T.U. On voit les informations qui vous intéressent. J'ai pas pu défendre la ville et de... En fait, pour défendre la ville, vous devez protéger les trois laboratoires. C'est indispensable, donc à vous de voir ce que vous voulez en fait. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici à portez-vous bien et à tirer tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada